Prêt à ouvrir le capot ? Ma clé 12 pour les tutos. Et pour les pièces, le bon réflexe, c'est l'application Mister Auto. Pratique, rapide et des meilleurs prics sur le site. Pour cette opération, munis-toi du filtre à air que tu peux retrouver dans la description de la vidéo. Coupe le contact de ton véhicule, serre le frein à main, tire la poignée d'ouverture du capot et ouvre le capot. Tu pourras ainsi visualiser facilement la boîte à air pour changer le filtre. A l'aide d'un tournevis cruciforme, dévisse les deux vis de maintien du flasque de filtre à air. A l'aide d'un tournevis plat, dévisse le collier de serrage du conduit d'admission d'air, puis retire le flasque en le désolidarisant du conduit d'admission. Retire le filtre à air. Avant de remettre en place le nouveau filtre, il est important de bien nettoyer les feuilles et impuretés rester dans le compartiment du filtre. Munis-toi du nouveau filtre et compare-le à l'ancien afin de t'assurer qu'ils sont bien identiques. Remets en place le filtre. Assure-toi que la colle ferette caoutchouteuse est placée correctement dans son emplacement. Cela te permettra de remettre facilement le flasque. Pour remettre le flasque, incline-le de sorte à faire rentrer en premier les tétons d'emboîtement, puis bascule-le pour venir le plaquer contre le compartiment du filtre. Revisse les deux vis du flasque, puis termine en resserrant le collier de serrage du conduit d'admission. Opération terminée. Soutiens-nous s'il te plaît, like la vidéo et abonne-toi, ça serait vraiment cool.